Salut ! Ce soir c'est Atelier Pazur ! Tu seras au top niveau après. Tu verras, tu vas apprendre les grands principes de comment peindre, comment je peins, et ensuite sur les différentes façons de faire. Je ne suis pas un pro, mais néanmoins je ne me débrouille pas trop mal. Avant de commencer cette vidéo, je vais te suspendre les différentes pièces de la moto, donc c'est sur la NSR 125. Tu verras, il faut quand même beaucoup d'espace, et un espace aéré, plutôt propre, donc l'hangard est un peu sale et de quoi suspendre tes pièces pour que tu sois à l'aise pour peindre. Une fois que tu t'es amusé à faire une putain de garlande style Noël ou boucher, tu vas pouvoir commencer la peinture. Le principe de la peinture c'est toujours la même chose, c'est très chiant, très long, et c'est rien d'intéressant, juste pour faire joli à la fin. En fait, ça se voit que je n'aime pas du tout ça. Là, tu vois, c'est la NSR, j'ai bouché avec de la fibre de verre derrière, et par-dessus, j'ai mis des couches de mastic. Donc en fait, il faut que tu mets le mastic, après à la fin, quand même, tu as beau essayer de faire des couches fines, pour que ce soit joli, il faut que tu ponces au fur et à mesure. Il faut savoir que chaque pièce en plastique, normalement, la théorie dit qu'il ne faut pas poncer, il ne faut pas mâcher un truc mûche. Moi, je me suis permis, avec une ponce électrique, de poncer avec un 300 ou un 240, ça ne fait pas de rayures profondes, tu verras, ça fait des petites rayures rondes, comme ça. Tu peux te rassurer, tu peux mettre un spray mastic, tu vois, ça fait un peu cette couche grise-là. Ça, c'est un mastic que j'ai appliqué à la spatule, avant de peindre, mais sinon, avec un après-gris que je vais faire, plus la peinture noire brillante directe, ça va le faire. Pour préparer tes pièces, donc une fois, comme je t'ai dit, dans la séquence d'avant, comment préparer une pièce en plastique, si tu veux la repeindre, si tu veux reboucher un trou avec de la file de verre ou du mastic, j'ai tout expliqué dans la séquence d'avant. Avant de peindre, tout ce qui est partie métallique, comme le réservoir, pense à dégraisser avant, surtout que mes pièces, je les ai stockés là, dans ce hangar, c'est un peu poussiéreux, c'est pas le top. Les matières plastiques, tu peux mettre, voilà, pareil, un chiffon imbibé légèrement d'essence, soit de white spirit ou d'acétone, suffiront pour préparer ta pièce. Avant la peinture, pour ce qui est plastique, voilà, ça dégraisse en métaux ou de l'essence, voilà, et sinon, acétone white spirit avant la partie plastique. Un autre truc que j'ai oublié de te dire aussi, c'est la température ambiante de ta pièce où tu vas peindre. Bien entendu, s'il fait 40 degrés à l'extérieur, enfin 40 degrés à l'intérieur, même 30 degrés, ça peut être beaucoup trop, en température trop chaude pour que la peinture puisse sécher tranquillement et adhérer bien correctement à la pièce. Par contre, si tu fais dans des températures plus froides, en dessous de 15 degrés, 10 degrés, forcément, ton temps de séchage, il faut que tu évites de faire en plein soleil, en pleine canicule, car si tu as des températures trop hautes, ta peinture n'aura pas le temps d'adhérer à ta pièce correctement. Et ensuite, si tu as des températures trop froides, en général, tu ne fais pas de la peinture en Sibérie, sauf si tu habites en Sibérie. Si tu fais dans des températures en dessous de 10 degrés, ta peinture mettra plus de temps à sécher, donc il faut juste un peu le savoir. Je ne sais pas si tu vois bien le chiffon qui est juste ici, c'est que j'ai dégraissé quand même une partie des pièces. Donc là, c'est quand j'ai dégraissé le réservoir avec soit cochinine, l'essence, un détergent, du white spirit, ou mieux vaut avoir un truc spécial métaux. Mais si tu as un white spirit à 7 tonnes, ça te permet encore d'enlever quelques résidus de ton ponçage ou du produit que j'ai pu utiliser pour le réservoir. C'est un décapant, je vais te montrer, un genre de décapant comme ceci, que tu appliques au pinceau, tu attends que ça sèche, tu grattes, tu réappliques, tu attends que ça sèche, tu grattes, tu réappliques, tu attends que ça sèche, tu grattes. Enfin, tu as compris le truc, c'est long et c'est chiant à préparer les pièces pour la peinture. Ou après, c'est un peu plus de pépettes, ça peut être de micro-billage, soit avec la coquille de noix, soit avec des micro-billes de verre, mais ça, il faut compresseur, les ustensiles, la cabine et tout le bordel. Tu as vu ma jolie garlande ? Bon, tu vois, je me suis amusé à tout nettoyer, le principe, comme je te dis, avec le chiffon de white spirit, je me répète encore une fois, mais c'est vachement important que tu penses bien à les dégraisser et à enlever les résidus de poussière, surtout que le brûlage de hangar qui n'est pas terrible, c'est pas non plus une pièce spéciale peinture. Il y a un peu de poussière que tu déposes tous les deux jours sur l'établi, et puis aussi, des fois, quand tu as poncé, etc., ça enlève bien les résidus, même si tu as fait un coup de soufflet, de bien mettre un décréissant, comme ça, ta peinture, elle ne va pas s'appliquer sur de la poussière, mais directement sur la partie plastique. Donc, tu vois, j'ai fait ça sur mes dix pièces, je n'ai pas tout filmé, mais je te montrerai l'état des chiffons à la fin, des deux chiffons que je vais faire sur les dix pièces, et tu verras bien toutes les cochonneries que j'ai enlevées avant de peindre. Je te présente le résultat une fois que j'ai dégraissé les différentes pièces. Pour te dire l'importance, une fois que tu as bien dégraissé tes pièces, là, c'est sur dix pièces, donc c'est l'ensemble de ma NSR 125, ça, c'est le deuxième, bon, il est un peu sale, mais moins que l'autre. Voilà, d'où l'importance de ne pas te dire, ouais, j'ai poncé, j'ai passé la soufflette, j'ai passé un chiffon sec dessus, c'est nickel. Non, tu auras toujours des résidus dégoûtants dessus qui vont t'empêcher de faire une peinture propre. Alors, ensuite, la peinture, c'est un truc de toquer, il faut le savoir. Si tu as la flemme d'attente que ça sèche, tu peux prendre un chiffon sec et tu repasses encore une fois sur toutes tes pièces pour être sûr de ne pas avoir du white spirit qui reste dessus et que ta pièce est vraiment nickel. Ça peut te paraître un petit peu inutile, mais néanmoins, c'est un petit intérêt. C'est vu que mes pièces, elles sont proches du bord et toi aussi, c'est un garage un petit peu poussiéreux, je te conseille de mettre de l'eau sur le sol. Après, si tu as des fils électriques qui traînent par terre, avant que je verse le seau par terre, pense à les enlever parce qu'après, c'est un peu dommage. On va attaquer la partie un petit peu plus rigolote, c'est le moment des dilutions de ton après, donc ce qui permet en fait de faire la phase, c'est la peinture d'accrochage pour avoir la peinture finale, où il faut mélanger un durcisseur et un dilueur. Bon, les tailles des barils sont un peu dégueulasses, d'habitude je vais sur peinture moto, mais là je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que le transporter a dû s'embrouiller avec peinture moto et lui écraser le truc sur la crâne, mais ce n'est pas grave, je vais le prendre quand même, de toute façon c'est de la peinture, ça ne fuit pas, voilà. Et ensuite, le fameux pistolet à peinture que tu peux trouver dans le commerce. L'avantage en fait d'avoir, comme je te disais, de faire de la peinture en pistolet, c'est que tu as plus de contrôle à avoir sur comment tu vas faire ta peinture, ensuite sur fonction des produits, si tu veux une peinture qui sèche plus vite, qui soit plus liquide, plus épaisse, et ensuite en fonction de ta peinture, de ce qu'il va mettre là-dedans, tu vas devoir régler ton pistolet. Donc ça, les pistolets, ça sera, il faut que tu fasses un essai avant, donc ne fais pas tout de suite le premier jet sur ta pièce, que tu peux faire un gros pâté dégueulasse, et après, tu vas perdre du temps pour rien. Donc, ce qu'il faut savoir, là ici, c'est comment tu orientes ta buse si tu peins verticalement, voilà, comme ça, je ne suis pas très bien placé, mais si tu peins verticalement, et il faudra que la peinture, en fait, c'est surtout un geste au niveau du poignet, il ne faut pas que tu fasses bras raides comme ça, ça va faire... Ou soit tu fais un débit continu, mais tu vas perdre beaucoup de peinture, et ensuite, si tu fais de la peinture, je crois que je t'ai dit horizontale, comme ça, pardon, tout à l'heure, c'était vertical, comme ça, et horizontal, tu mets ta buse comme ça, comme ça, tu as en fait un pouvoir de recouvrement, je ne sais pas si le terme est exact, pour peindre horizontalement comme ça, voilà. Avec un poignet, essayez de le faire le plus possible. Et ensuite, donc, tu as les différentes choses de réglage, donc ça, en fait, c'est ta quantité de peinture que tu vas administrer, ici, voilà, et ça, ça va être, en fait, la forme de l'impact de ta peinture, en fait, c'est-à-dire si tu veux une forme plus large, plus petite, en fonction des pièces que tu vas peindre. Et ça, c'est la quantité de peinture, donc ça, ça va dépendre si elle est plus ou moins épaisse, et là, c'est la quantité d'air que tu vas régler, qui est administrée dans le pistolet et à la sortie de ton pistolet. Donc ça, en fait, tout ça, c'est des réglages que tu vas faire, tu vas essayer sur une planche en carton, sur un mur, parce que ça va dépendre du mélange que tu vas mettre dedans, parce que chaque peinture est différente en fonction de la marque. Si tu prends la même, effectivement, tu peux te baser sur les mêmes réglages et les mêmes dilutions, mais si tu prends une peinture d'une autre marque, il faudra que tu prennes vraiment ce qu'ils te préconisent, parce que dans leur mélange chimique, ils ont tous chacun leur principe actif, ou je ne sais pas quoi, qui fait que tu ne peux pas te baser sur les mêmes dosages. Le moment sympa, ça va être de mélanger un peu les produits, comme si tu étais au laboratoire, style Heisenberg, bref. Donc, alors, pour ma peinture, qui est celle-ci, ça, c'est le diluant, je commence bien. Là, donc, c'est mon après. Je ne vais pas tout mettre, donc, pour quatre parts, je vais voir ce que ça donne avec, moteur, huile de temps, on s'en fout, ce n'est pas ça que je cherche. Là, c'est nul. Ensuite, avant de commencer, en fait, dès que tu t'ouvres un pot de peinture, comme à la maison, comme si tu es allé à repeindre un portail, pense bien à mélanger, à remélanger, à touiller ta peinture, avant de la verser. Ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais mettre 200 ml de peinture. Dans le réservoir de mon pistolet à peinture, il y a en tout 600 ml, mais je vais voir avec 200 ce que ça donne. Au pire, j'en repréparais. Et donc, ils disent, pour quatre parts de peinture, il faut une part de durcisseur. Donc, si je prends 200 ml de peinture, si tu divises en quatre, ça fait 50 ml de durcisseur. Voilà. Pense bien à recapuchonner à chaque fois tes produits, parce que ce que tu respires, ce n'est pas le top. Il faut du diluant aussi, 15 à 20 %. Donc, 20 % dans 200 ml, tu multiplies par 0,2, ça fait 20 ml. Tu vois, ça ne fait pas beaucoup. 50 et 20, ça fait 70. J'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû mettre d'abord la peinture, mais ce n'est pas grave. Il faut que je monte à 270, donc un peu plus de 250. Je te dis, des chiffons, tu vas en passer. Tu vas touiller ta peinture, donc après, il faut bien regarder le temps. C'est à peu près, quand même, 30 minutes d'utilisation à peu près. Bon, c'est un peu liquide, donc je vais méfier, je ne vais pas mettre trop de peinture et trop de pression dans le pistolet pour ne pas que ça fasse des pavés. Ça fait même un peu liquide. Je crois que je vais remettre un petit peu de peinture, mais bon, on va essayer comme ça et puis on va voir ce que ça doit. On va faire des essais peinture avant de commencer. J'ai juste un petit peu dévissé pour mettre un peu de peinture. Celui-là, je l'ai dévissé un petit peu pour que ça fasse en jet. Et là, tu vois, je suis en position verticale. Et là, ma vis d'arrivée d'air, je ne l'ai pas serrée à fond, il n'y a pas d'air qui pâte, c'est là qu'on va voir. Il n'y a rien qui sort. Je vais la desserrer un petit peu et en fait, on va faire des tests au niveau du carton. Là, tu vois, je ne suis pas très bon. Je ne sais pas si tu vois bien, ça fait un peu des postillons un petit peu partout, des gouttelettes. Donc là, tu n'es pas bon. Comme tu peux voir dans les différents essais que j'ai fait, ici, ma peinture, tu vois, j'ai fait des essais. Tu vois bien qu'elle est, là, je te montre avec le gobelet, elle est très épaisse. Tu vois, ça fait la peinture au milieu puis ça fait plein de gouttes épaisse autour. Donc ça, ce n'est pas bon. Donc j'ai desserré ma petite molette que tu vois en bas. Je l'ai desserré pour favoriser l'entrée d'air. Ensuite, là, celle-ci, j'ai desserré, donc celui du milieu, ça fait moins épais. Là, tu vois, ça fait de la peinture qui coule et là, les gouttelettes, en fait, elles ont la même texture que la peinture au centre. Donc là, en fait, je suis bon et je vais garder ce mode-là pour ma peinture. Et avant de régler mon pistolet, j'ai dévissé un petit peu là pour mettre un peu de peinture. Là, j'ai dévissé pour que ça fasse un spray un peu plus gros. Et là, tu vois, j'ai réglé ma molette avec l'aide du carton. En fait, il faut savoir, je parle avec le masque, donc je ne sais pas si on l'entend bien, ça, c'est important que de temps en temps, tu regardes quand tu peins que ta vis ici soit bien débouchée par le petit orifice qu'il y a, je ne sais pas si tu vois là, à l'intérieur. Comme ça, ton pistolet reste sous pression atmosphérique et ça peut expliquer des fois que tu as des pertes de pression dans ton pistolet. Dans la vidéo où je t'ai montré dans le feu de l'action, mais quand on voit un petit peu plus près quand c'est sec, là, j'essaye de trouver un réglage. Tu vois, je te disais, il faut que tes gouttes, quand tu vaporises à peu près 20-30 cm, soit aussi liquide que ta trace du milieu. Là, tu vois, ça fait un peu la peinture normale, mais même un peu trop épaisse. Et ensuite, là, tu vois, tes traces, tes gouttes, elles sont très épaises. C'est-à-dire que tu n'as pas assez d'air et que tu as trop de peinture. Et l'idéal, donc là, c'est encore trop épais, voilà, c'est d'arriver un petit peu à ça. Tu vois, tu as très peu de... Tu vois, on voit bien la différence. Là, tu vois, là, c'est parfait. Là, tu vois, c'est bon, il y a un peu de couleur parce que c'est prêt. Mais tu vois, entre là, un gros spray bien dégoûtant avec, même quand je passe mon doigt, c'est sale. Et là, d'ici, cette partie-là qui est plutôt fluide. Peu de pulvérisation autour et ça ne fait pas des gros copeaux de peinture. Donc là, tu as bien réglé ta vis d'air. Pour te montrer un petit peu le résultat de la peinture, bon, le reste des pièces sont comme celle-ci quand j'ai fait l'après. J'ai juste fait une coulure sur le réservoir. Mais sinon, tu vois, c'est plutôt propre. Voilà, il n'y a pas de souci avec le pistolet. C'est vrai que ça n'a rien à voir en bombe. Donc, voilà, je suis plutôt content de l'après. Après, c'est très lisse, c'est très net, il n'y a pas d'effet peau d'orange ou d'impureté. Donc, voilà, je suis assez satisfait de ce travail et de cette peinture. Je te montre un autre truc, c'est l'état du sol, en fait. C'est juste pour t'expliquer l'importance de mouiller son sol quand tu fais de la peinture dans un endroit fermé. Bon, là, il est quand même aéré, dans un endroit qui est quand même plus clos et un peu moins aéré. C'est parce qu'en fait, la poussière de peinture, elle va rester accrochée au sol et ça évite qu'elle reste dans l'air et qu'elle vienne un petit peu polluer tes autres pièces quand tu vas peindre et ça t'évite que tu aies tes dépôts qui se posent quand tu peins une autre. Bon, après, quand je faisais ma peinture, j'écartais mes pièces, etc. et puis je faisais mes différentes faces de peinture, couches de peinture. Mais néanmoins, pense bien à humidifier ton sol car ça permet encore d'améliorer ton rendu final de tes pièces et voilà. Une fois que tu as fait ton après et que tu en es très content, tu dis « Ouais, j'ai fait une belle peinture, un bel après », c'est pas fini parce qu'en fait, en général, quand tu fais de la peinture, quand tu fais une étape, il faut toujours que tu la multiplies par deux. Donc c'est pour ça que la peinture, c'est un truc de toquer, c'est méticuleux, c'est super long. Moi, j'avoue, c'est sympa parce qu'à la fin, ça fait un truc sympa mais c'est très très long. C'est toi qui vois, si tu es satisfait de ton après et que tu n'as pas vraiment besoin de poncer, moi, j'ai ma coulure à poncer et puis même, je vais poncer en général, tu peux, je pense, te passer de ça. Néanmoins, n'oublie pas de passer un coup de chiffon parce que tu peux avoir des dépôts de poussière de peinture et moi, je te conseille quand même fortement, même si des fois, ils te préconisent de ne pas faire deux couches d'après, de poncer au 1000, au 800 et comme ça, après, tu peux rectifier tes impuretés et faire une deuxième couche d'après ou soit tu attaques tout de suite ta peinture après l'après. Donc, voilà. Donc là, je vais attaquer encore ponçage des 10 pièces soit, en général, c'est en grains 360 jusqu'à 1000. Moi, je pense, je vais faire du P800, P500 pour rattraper les petits défauts et après, je ne vais pas refaire une deuxième couche d'après, je vais juste faire deux couches de peinture entre temps avec un séchage de 10 minutes 10 minutes et ça suffira bien. Ensuite, si tu as envie de poncer à l'eau ton après, tu prends un seau d'eau, de quoi poncer, non, c'est du P500 et hop, tu trempes, je vais mettre plus haut, voilà, je fais un câlin en dessous et tu trempes, voilà, et puis tu ponces à l'eau et tu enlèves tes saletés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça colle mieux la poussière de frein sur l'eau que à sec. Enfin, la poussière de frein, la poussière de peinture, parce qu'entre la réflexion des étriers de frein, les compresseurs, les machins, faire ça toujours à 23 heures, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de te montrer ce que ça donne sur ma coulure de peinture qui est là. Donc là, j'ai commencé un petit peu. Donc, tu fais des cercles autour de ta zone. Évite d'appuyer. Voilà, il ne faut pas appuyer fort, il faut juste frotter. Voilà, tu frottes. Je l'ai vraiment bien amincis. Je pense que ça ne va pas faire mieux. Je n'ai pas envie de trop enlever trop d'après, de m'embêter plus que ça. Avec la peinture noire brillant, je pense que ça ne se verra pas. Au final, je ne t'ai pas montré la scène où je ponce les pièces. J'ai poncé au P500. Comme ça, j'ai pu enlever la peau d'orange et avoir sur certaines pièces et avoir quelque chose de plus sympa. Et néanmoins, même sur des pièces où il n'y avait pas la peau d'orange, je me suis quand même permis de poncer parce qu'en fait, ça enlève de la... On va dire, c'est normal, tu as poncé, ça n'enlève qu'il y a de la poussière. Oui, mais même en ponçant, même sans poncer, il y a toujours un dépôt de poussière de peinture. Donc, c'est important de l'essuyer et essuyer avec un chiffon tissu, pas un chiffon style sopalin ou des choses qui peuvent faire des morceaux parce que quand tu vas frotter, ça va accrocher aussi quand tu voudras essuyer l'eau que tu as mis quand tu as poncé et ça va faire des petits résidus. Donc, tu prends un chiffon en tissu sec, un t-shirt, ce que tu veux et voilà, ça te permet d'avoir, en fait, des pièces préparées qui ont été apprêtées à la peinture pour passer à la phase finale, la vraie peinture. Alléluia, on va faire encore de la chimie, enfin de la chimie, plutôt des mélanges. Donc, alors là, c'est la phase finale, j'en suis super méga content. Enfin, je touche le but, donc je vais prendre mon petit verre doseur qui est propre. Après, donc là, j'ai 500 ml de peinture. En après, j'avais à peu près utilisé 400 ml. Donc là, ce que je vais faire, de toute façon, dans mon verre doseur, j'ai jusqu'à maximum 500 ml. Donc, je vais faire moite-moite. Je vais mettre que 250 ml dedans. Toujours pareil, les pots de peinture, il faut bien mélanger avant. Parce que, il y a sûrement tous les produits, je ne sais pas quoi, qui restent au fond. Donc, comme ça. Donc là, je ne vais mettre que 250 ml. Je vais essayer de ne pas en foutre de partout. c'est 2 pour 1. Donc là, j'ai mis 250 ml. Je vais mettre 125 ml de durcisseur spécifique. Le Hardener E224. 110 ml. Après, ils disent du diluant 10 à 15. Mais la dernière fois, j'ai mis un peu plus de diluant, c'était pas mal. Là, ça fait 250 ml de peinture. Ça fait 25 ml ou de 25 ml ou à 32,25 ml. je vais mettre 40 ml de diluant. Ça ira très bien. Donc là, c'est à 125. 40, c'est 1, 2, 3, 4, 170. Oui, c'est ça, pareil. 165, 70. Tu vois, j'ai bien fait mettre que la moitié du pot de peinture parce que le problème, c'est qu'après, ça aurait débordé et j'aurais été bonbon. Je mélange. Après, ils font des indices de viscosité. C'est à savoir si ta peinture est assez trop, si elle est bien épaisse comme il faut ou pas trop liquide ou des fois, tu laisses en fait dans un fût et après, quand ça arrive au goutte-à-goutte, il faut que tu comptes l'as de temps ou que quand ça vient une tombée liquide et quand ça vient du goutte-à-goutte, il faut que tu comptes 20 secondes. Et c'est parti pour la peinture. Enfin, j'ai fini la peinture. Ça y est, c'est fini. 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 Over. It's over. Fini. Bref, enfin, elle est finie. J'en suis très content. Comme tu as vu, c'est très long. Donc voilà, le plus long, c'est la préparation en fait. C'est de préparer tes pièces, les poncer, faire le mastic si besoin. Le mastic, c'est pas... C'est quelque chose... C'est long aussi. En fait, tu prends ton bout de mastic, tu mélanges un peu de durcisseur, tu aplatis sur ta zone qui est déjà poncée. T'attends que ça sèche, tu reponces et ensuite, tu vois ce que ça donne et le but, c'est que ce soit lisse à la fin quand tu as fait ton mastic. Donc tu vois, sur cette pièce-là, c'est la NSR à l'avant. À la base, là, les trous sont bouchés les deux côtés, là, il y a les optiques et moi, en fait, j'ai mis une optique centrale et j'ai déjà tout réglé sur la NSR et tu vois, en fait, il faut que ce soit lisse, que tu n'aies pas de choses, de bosses, de rayures, de creux et en fait, voilà, c'est très long, c'était très très long. Je l'avais vu, très long, je ne sais pas combien de fois j'ai dit que c'était long dans cette vidéo mais c'était très long. Mais à la fin, voilà, c'est plutôt sympa. Je me suis appliqué sur la partie là où on voit parce qu'à l'intérieur, bon, on s'en fout un petit peu. J'aurais pu peindre, moi, juste mis l'après mais je n'ai pas peint en noir parce que je n'avais pas assez de peinture mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas très très ce n'est pas très grave en soi et au prix qu'il y en a eu entre l'achat du pistolet et de la peinture au niveau bombe, c'est sûr que, voilà, on s'y retrouve carrément. Je te remercie, j'espère que ça t'a plu. A bientôt sur... J'ai craché un truc là, je crois, sur ma chaîne. Prends soin de toi, n'hésite pas à mettre des commentaires et tu verras sur les commentaires, j'essaie d'y répondre comme je peux en fonction de ce que je vois, de mon temps. A bientôt, amuse-toi bien, prends soin de toi. Ciao.